Bonjour et bienvenue ! Résistance et on va faire du survivant ! Alors, avant qu'il sorte le jeu, quand j'ai le testé en bêta, je me suis dit, tiens, je pense que le plus fun va être le côté survivant, on jouait à 4 et tout ça. Au final, bon déjà, c'est très dur de jouer à 4 dans mon Discord apparemment. Il y a eu une époque, on jouait sur un jeu qui était aussi super vraiment bien, qui était super bien noté, c'était Metal Gear Survive. Ça s'est passé très bien à 4, maintenant on a du mal depuis 2 ans à jouer à 4, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc, je pensais que c'était vraiment ça le plus fun, et au final, vu qu'il y a un problème de balance un peu dans le jeu, les survivants peuvent rouler sur les Mastermind très vite, très simplement, très facilement, sans problème. L'IA des monstres n'est pas extrêmement bonne, donc du coup vous pouvez complètement passer à côté, il y a du temps à foison. Enfin voilà, c'est ça le problème, donc au final, le côté survivant c'est très bof à jouer, c'est tout le temps la même chose. En tout cas, moi j'ai augmenté que Tyron, après je crois que j'avais Martin là, niveau 2, mais sinon je l'utilise Tyron. Donc Tyron, c'est un tank, ses habilités on a ça, donc réduit grandement les dégâts que lui et ses coéquipiers prennent, ou sinon après il a un soin de zone, mais j'ai jamais vu que quelqu'un utilisait ça, le mieux c'est réduire les dégâts. Après il a un kick, qui peut, qui font tomber, ça fait tomber les zombies et ça peut déstabiliser les BOW, les armes biologiques, donc William et Mr. X par exemple, et c'est un cooldown de 9 secondes, c'est complètement abusé. Par contre, après moi j'utilise personnellement sa variante, donc c'est irruption, irruption ? C'est bizarre. Augmente la capacité d'enfoncer les portes et les dégâts de front kick. Alors, les dégâts augmentés de son coup de pied, ça ne peut pas être très intéressant honnêtement, mais après vous avez le fait de pouvoir enfoncer les portes, donc moi c'est ça ce que je veux. Moi je veux que ce soit un tank qui défonce les portes, voilà tout simplement. Après il réduit grandement les dégâts faits par les pièges, après il a permis de secourir plus facilement les coéquipiers mourants ou piégés, bon ça, ça arrive rarement, donc je préfère la résidence aux pièges. Et après nous avons un restaurant automatiquement de la vie lorsque les PV sont bas, mais moi j'utilise second souffle, donc il peut se relever une fois seul, mais ça ne marche que seule fois en partie. Donc ce n'est pas une seule fois par zone, c'est une seule fois en partie, donc c'est important de savoir ça. Pour l'équipement, on a gilet pare-balle niveau 3, donc sa vie augmente énormément. Après on a uniforme de garde, donc augmente moyennement les dégâts infligés au port, donc on a ça plus l'habilité de front kick. Et utilise les plantes bleues automatiquement quand l'infection atteint la phase 2, et après nous avons augmenté légèrement la vitesse à laquelle réanimer vos coéquipiers, et les faits des objets de soins sur votre personnage, donc il récupère plus de vie, et après on a rajouté ça aussi, encore augmente les soins faits sur votre personnage. Donc en gros une herbe verte donne dans les 700 HP, je crois bien, lui ça lui donne dans les 1100 HP, et il a plus d'HP que tout le monde. Mais voilà, ça par exemple, la survie ça marcherait bien avec ça, genre secourir les gens. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas grand monde qui tombe si les gens jouent bien, donc à la limite ça, ça serait un peu inutile, alors que la défense contre les pièges c'est plus intéressant. Mais voilà, en gros c'est ça, donc on va lancer directement un match. Mais voilà, donc pourquoi je mets la destruction des portes, c'est qu'en fait, même si ça, normalement les portes, il y a plusieurs niveaux de verrouillage pour les portes, le verrou niveau 3 est le maximum. Alors, niveau 3, il faut au moins 3 ou 4 coups, 3 coups je crois, à une porte pour la casser. Mais mon Tyron, en fait, défonce la porte en un coup. Donc si jamais on tombe par exemple contre un Spencer, imaginons, Spencer va verrouiller les portes, il met directement le verrou 3, et s'il a l'augmentation du verrouillage des portes, là aussi le niveau 3 en plus, les portes sont extrêmement solides et mettent du temps à être brisées, et ça peut être vraiment un danger en fait d'être prisonnier dans une salle. Et bah grâce à Tyron, grâce à mon Tyron, le mec il peut défoncer les portes. Je crois que... Alors, après c'est dur de savoir si quelqu'un, si genre je suis tombé sur un Spencer qui utilisait l'habilité ou pas, mais j'ai jamais vu une porte qui m'a pris deux coups. Voilà, moi, mon perso, Tyron, enfonce les portes en un coup de pied, c'est tout, point barre. C'est... voilà, il n'y a pas à chercher. Donc voilà, donc c'est très 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 utile. C'est très utile. C'est très utile pour la sécurité du groupe, c'est très utile pour l'avancement aussi sur la map, parce que, par exemple, moi je vais passer mon temps en fait à défoncer les portes. Si jamais les gens sont occupés à faire les terminaux, tout ça, moi je vais dans les salles suivantes et j'ouvre les portes directement. Donc le Mastermind en fait n'a pas le temps de verrouiller les portes, parce qu'il y a toujours un cooldown. Donc vu que je joue énormément Mastermind, et que Mastermind c'est... c'est mes préférés, je sais complètement comment les contrer et tous. Donc du coup, ça rend la chose extrêmement simple pour moi, et pour les survivants en général. Donc si les survivants connaissent les Mastermind, c'est très très simple. Le jeu devient très très simple. Par exemple, on va pas utiliser d'arme à feu, on va rester en corps à corps, et on va utiliser les plantes vertes, les plantes jaunes aussi pour se booster et tout ça. Si par exemple, on tombe sur un Spencer, du coup on va devoir prendre une arme et détruire les caméras. Alors moi je serais pas extrêmement utile, par contre, contre un Spencer c'est pas mal, parce que moi je peux encaisser énormément de dégâts. Donc si jamais il commence à tirer sur des gens, moi j'ai juste à me mettre devant la caméra, le mec il tira sur moi à la place. Après il y a mon habilité pour buffer tout le monde, et pour diminuer les dégâts qui se prennent, et moi aussi du coup. Donc ça aussi ça va être très bon contre les caméras. Si jamais on tombe sur une Annette par exemple, qui va faire spawn énormément de monstres, bah du coup moi je serais en pure mêlée, je me mettrais au milieu, je prendrais quasiment aucun dégâts. Enfin, je pourrais encaisser plus de dégâts, du coup pas diminuer, mais encaisser beaucoup plus. Donc je mettrais un coup de pied, je ferais tomber les ennemis, ce sera très simple pour les tuer après ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Mr. X et William. Pareil, on va garder le kick en fait, pour sauver les gens, parce que si Mr. X ou William utilisent leur massacre là, pour tuer une personne, bah du coup nous on va pouvoir leur mettre un coup de pied, et directement leur faire lâcher prise. Donc on va pouvoir sauver, et garder notre équipe en vie. Voilà. Très, très, très simple pour contrer tous les masterminds en fait. Très, très simple. Voilà. Alors après c'est pas dit qu'on gagne, c'est vraiment pas dit qu'on gagne, ça va dépendre vraiment des autres joueurs, s'ils font de la merde ou pas. Parce que sinon, en général, jouer survivant c'est très, très simple. Donc on va voir comment ça se passe. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre, comme situation ? Être empoisonné. À la base, alors j'utilise ça pour le moment, mais à la base c'est vrai que j'utilisais aussi autre chose. Oups, attendez, on va enlever la... On a encore 20 secondes que ça marche. J'utilisais ça, le masque à gaz 3, mais du coup, je trouve que ces pertes sont mieux. Le masque à gaz 3, ça permet d'éviter de... Enfin, de ralentir la contamination. Mais honnêtement, c'est pas vraiment grave. Ah bah tiens, en parlant de contamination, on est contre une Alex. Mais bon, ça devrait bien se passer. Alex, c'est les pièges j'ai des trucs de... Les virus. Donc du coup, on va prendre une grenade, on va prendre ça, ça, c'est bon, on est prêts, let's go. On va pas lui laisser le temps de... Ouh, ça lag un peu. Ouh, ça lag à mort même. On a une mauvaise connexion avec le Mastermind. On a une très mauvaise connexion avec le Mastermind. Il y a des pièges. Très bien, on a fait exploser les pièges il y a... On a eu plus de 10 secondes parce qu'on a tapé dessus. Ah, 10 secondes, il est mort. On allume la lumière. Vous voyez un peu comme on a tout déjoué là, parce que là, c'est beaucoup de bioénergie. On va prendre tout ce qui reste. Peut-être que c'est un spike de lag. Peut-être que ça va revenir normal. On a ça en jaune. C'est pour nous buffer. Non, ça lag toujours. Non, on a une très mauvaise connexion avec le Mastermind. Le Mastermind aime bien contrôler les gens, on l'entend. Mais bon, enfin, nous ça nous... Waouh, la vache. Oh mon dieu. Je sais pas si je vais pouvoir la jouer cette partie. Alors, en parlant de ça, de lag, il y a beaucoup de Mastermind qui font exprès de laguer pour gagner du coup. Ah oui, le coup de pied, il a même pas marché. mais il n'y a pas de problème. On va pouvoir la soigner. Si j'arrive à la soigner. Voilà, très bon. On va se soigner. Voilà, on est full vie. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Merde. Non plus d'immuels. Excusez-moi si vous avez entendu un bruit de... de Windows. C'est ma faute. On va éviter... On va virer les balles. Oh mon dieu, c'est une catastrophe. Non, c'est une catastrophe. Ça va pas pouvoir le faire. J'arrive même pas à sortir de la salle. Oh mon dieu. Je sais pas quoi faire. Il y a des balles là, on s'en fout. Vous voyez, on a déjà fini. Il n'y a que 3 minutes encore. Il aime bien utiliser ces trucs qui explosent. Ça fait moins une seconde. Oh mon dieu. Oh la moche. D'accord, super. Avec cette strength, votre fate est scele. Il ne faut pas aller trop vite en fait. Il ne faut pas aller trop vite. Je pense qu'on peut la finir mais avec ce lag ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. On va prendre une... On va prendre la... Pfff, on n'a qu'à prendre la masse. Il y a déjà plein de... On va virer ça. On va buffer tout le monde. Ça c'est un AoEbuff. C'est bien. Ah bah l'autre elle fait pareil je crois. Ok, c'est parti. Oh mon dieu. On va aller ouvrir les portes. Il y a des zombies derrière. Ah la moche. Ah il y a un piège là. C'est bon, plus 5. L'autre a s'est fait tuer. J'aurais dû aller avec elle. Mais bon, ça c'est compliqué avec ce lag. C'est compliqué. Après, elle a qu'à pas aussi foncer comme une débile. Elle a qu'à attendre. Regardez-moi ça. Oh la vache. J'ai envie de quitter. Je prends quasiment pas de dégâts. On a beaucoup de vie à chaque fois. C'est bon, on l'a tué le druc. Honnêtement, j'ai pas envie de prendre la clé parce que si je suis le seul à laguer. Je crois pas que je suis... Non, j'ai pas de problème de connexion. Sinon, il y aurait le symbole à gauche, en bas à gauche. Je crois que non, ça vient juste de Lost en fait. Là, ça vient juste de Lost. Parce que j'ai pas un internet très puissant moi. Mais en ping, j'arrive avec genre 40 ping maximum. Donc le ping, ça va. J'ai pas de problème niveau connexion comme ça. Donc ça vient vraiment de Lost. Vous voyez un peu comment c'est simple en mastermind ? Euh, pardon, en survivant. C'est là-bas. Oui, c'est dans la grande salle. L'autre, elle arrête pas de tomber parce qu'elle va toute seule comme une débile. Bon, moi je suis un peu lent à cause du lag aussi. Allez, pousse-toi ! Quoi ? Comment ils sont morts ? Comment ils sont tous morts avec les... Vite, vite, vite ! C'est bon, là-bas. Il y a pas de problème. Vas-y, mets ton truc de soin. Très bien. Lui, il faudrait qu'il... Qu'il rampe jusqu'au soin. Je crois... Ah je commence, je crois comprendre comment il joue le mastermind d'Alex. Il a augmenté les dégâts des mines en fait, niveau 3 je crois. Ah il y a la plante. Je crois que c'est ce qu'il a fait. Ah très bien on peut partir. Ah par contre, est-ce que j'ai quelque chose à voir, les grenades ? Eh j'ai vu les grenades déjà. Bon l'autre a assez rebouffé. Ou pas. C'est bon elle est plus dessus, go avance ! Elle est sur la caméra maintenant. Ah très bien. Ben c'est Valérie qui nous a fait perdre énormément de temps. Parce qu'elle est morte plusieurs fois. C'est la plante qui vient de roter. Putain mais faut arrêter d'avancer comme une débile. Faut vraiment arrêter. Et Martin faut qu'il désamorce ces trucs. Oh la vache, c'est vraiment des boulets les mecs. Overtime ! On a Overtime regardez ! On va gagner grâce à l'Overtime. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème alors. Il faut qu'un second. Voilà 15 secondes. Reste là toi. Reste là. J'arrive pas à la prendre. Ah bah on est parti ! C'est débile ! Mais vous voyez comment c'est assister. C'est être assisté en jouer en survivant quoi, c'est débile. Ah merde, j'ai utilisé les soins pour rien. C'est vraiment être assisté quoi. Oh la la, qu'est-ce qu'elle est nulle là ? On a vraiment des idiots quoi. Arrêtez, le fin est arrivé. L'arrivée s'ouvre votre sang avec une telle prometteur. C'est la mort lui. C'est bon ? Ah c'est là-bas. Ils sont très mauvais les gens avec nous. Après bon, ils ont sûrement du problème à jouer parce que, à cause du lag. Pousse-toi, tu vas mourir. Mais quelle débile. Ah très bien. Ah ouais, quand même ça, ça fait trop bien. Mais vous voyez comment on lutte pourtant hein. On lutte hein. Parce que les gens sont pas très bons hein. Mais euh... Ils sont pas au niveau quoi. Mais ça passe. On peut gagner hein. On peut gagner. Si ils arrêtent de se prendre les mines et de mourir là à chaque fois. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Putain de merde. On va prendre ça. Regarde moi ça, c'est débile quoi. On va avoir un problème là. J'ai des flashs. Ouais non, c'est bon. J'arrête pas de me plaindre que ce sont des cons. Et au final, c'est moi qui va faire euh... Oh non, ils l'ont gagné. Ils ont détruit le truc. Ah, il doit être dégoûté le mec. Il doit être dégoûté. Allez. Ah non, c'est bon. Bah on aurait pu, honnêtement, on aurait pu facilement gagner. Sans le lag. On aurait pu facilement, mais alors très très facilement gagner sans le lag. C'était pas vraiment... Intéressant, honnêtement, comme combat. Comme match. Le mec il a gagné vraiment parce que les autres c'était des débiles, honnêtement. Euh, de tout le temps se prendre les mines et de mourir, en fait, directement. Par contre, c'était intéressant, Alex. C'était, c'était assez intéressant. Il y avait pas de mine... De poison. Il y avait sûrement que les mines, triple mines. Voyez, on va regarder ça vite fait. Euh, je pense que c'était des triple mines. Donc, celle-là. Euh, 3 pièges explosifs avec euh... Je dirais que c'était ça. C'est grandement les dégâts infligés par les pièges. Je pense que c'était intéressant. Et le truc con, c'est que... Alex, elle aurait dû normalement rien faire. Parce qu'on avait un Martin, là. Martin qui servait strictement à rien. Parce que Martin, il a ça. Euh... Non. Non. Non, non, non. C'est ça. Peut utiliser les objets quotidiens pour améliorer... Augmente la probabilité des coups critiques. Non. Permet de désamorcer les pièges. Lui, là, il peut désamorcer les pièges. Moi, je tape dessus. Sinon, en fait, tout le monde tape dessus. Quand on tape dessus, ça déclenche l'explosion et tout ça. Mais ça fait pas du négatif en tant que temps. Mais Martin, en fait, devait passer son temps à désamorcer. Et du coup, il aurait... Là, on aurait gagné plein de temps. Mais il l'a pas fait. Euh... Bon, après, peut-être qu'il avait pas vraiment le temps de le faire. Parce que c'est vrai que... Il y avait Valérie et January qui arrêtaient pas de... De se lancer dans les pièges directement. Et les faire tout péter à chaque fois. Mais c'est intéressant pour Alex. Je ferai ça la prochaine fois. Je ferai du Alex avec les mines. Voir un peu si ça marche. Faire... Ah bon, on a déjà trouvé une partie. Très bien. Non, ils ont pris Tyron. Merde. On va prendre Martin. Euh... C'est chiant. Bon, bah... On va prendre Martin. Martin. Là, c'est encore une Alex. Bah du coup, nous on va... J'espère qu'on va pas laguer. J'espère vraiment qu'on va laguer. On a une bonne équipe, ça va. Bah moi j'ai l'expérience. Moi je peux compter que sur mon expérience. J'espère que le... Les autres sont votre seule aide. Et on va prendre des balles. On va prendre des balles. Cette fois on va utiliser une arme à feu. J'espère que notre Tyron... Eh merde. C'est ma faute. C'est ma faute. J'avoue que j'ai merde. J'espère que notre Tyron va faire le temps. Faut que je recule alors, c'est ça ? All my birds. The cage has found you. Tyron est parti. Il s'en bat les couilles de notre équipe. Là j'avoue, je fais de la merde. Je pensais pas avoir 3 mines dès le début. Comment ? 3 mines dès le début ? Non, c'était sûrement une map custom et il a mis 3 mines à côté le mec. Il a mis 3 mines côte à côte. C'est pas possible sinon. C'est à la zone 2 les mines. Il est allé là ? Je sais même pas où il est allé du coup. On va prendre ça, Baron. Bon, on lag pas, c'est déjà bien. On va prendre ça, on donnera à Tyron après. Les balles. Les balles on veut. J'imagine que ça va tous jouer dans la salle. Le data est excellent ! Ça va, c'est bien. Il y a Samuel qui se soigne pas. On a combien de clés ? Oh, tu veux ouvrir la porte ? Attention aux mines. Patrick essaie de me tirer là-dessus. Il a vu que j'étais le point faible. J'ai pas beaucoup de vie, Martin a pas beaucoup. Alors je pense que les gens ont la même vie. Vas-y, ouvre la porte. C'est vraiment un boulot. T'as pas de vie en plus, c'est pour ça. C'est bon, on l'a pris. Trop tard. Ah, j'espère qu'il a pas de tir. Vous voyez, ça c'est le glue que je voudrais récupérer. Ok, on y va. Mais soigne-toi, boulet ! Mais t'es vraiment un débile, toi ! Allez, ouvre la porte. Pourquoi le mec se soigne pas ? Par contre, faut pas rester à côté des gens. Parce que s'ils foncent sur les mines comme ça... Ouais, non, laisse tomber. Oh la 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 la... C'est mort. Putain, c'est mort. Non, on va passer la première zone, mais... Si le mec se soigne jamais... Allez, vite, vite, vite ! Le mec se soigne pas. Le mec se soigne pas, c'est pour ça qu'on perd. Enfin, moi je me suis fait one shot, mais c'était au début, on en parle pas. Mais... Oh la la la... On va virer ça. On va virer ça aussi. On va prendre une nouvelle arme. Pfff... Ouais, on a qu'à prendre ça. C'est pas abusé du tout. C'est un Magnum. Alors, on a des balles universelles qui marchent avec toutes les armes. Mais plus vous utilisez une arme puissante, plus... plus vous avez besoin de balles. Et voilà ta caméra. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez vu, c'est pas débile le... Je sais pas si le FPS... Oh putain, désolé. Le FPS est bon, là, sur la capture en survivance. Très bizarre. J'ai l'impression d'avoir des micro lags. Oh la la ! Oh la la ! Et toi, en dessous de la caméra. Il y a la plante. Il est où l'autre ? Il y a la... 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 Il y a la carte. Il y a la carte. Prends la clé. Vons voir comment ça t'en va vraiment. Le mec ne soigne pas. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un concours du... Je reste dans le jaune, dans le rouge tout le temps ? Comment ça se passe ? Ah bien joué. Pourquoi je me suis mis à côté de toi, bordel ? Elle a plus dix secondes. Celui qui était encore sur la caméra. Ah merde. Il y a une mine qui est apparue ? Ah les dégâts quoi. Oui c'est une gâté. Allez fonce du con ! C'est toi qui a la clé hein. Qui a la carte. Allez bouge toi. Vous voyez comment c'est simple. Comme on peut reprendre le dessus très facilement. C'est bon ? C'est fait ouais c'est vrai. C'est bon ? La merde il a une protection. Oh la la. C'est incroyable. Ça dure longtemps sa protection hein. Ah on a un Tyron qui est complètement... Qui est nul comparé au mien. Samuel il est toujours dans le rouge aussi. Pareil. Bah le mec il met son soin maintenant. Ouais je crois qu'on a perdu. Allez go go. Casse la porte. Merde. Merde. Bien joué. Bien joué les nuls ! J'espère que vos amis aient plus intéressants que vous. J'en savais que vous n'allez jamais sortir mais... Je confesse que je suis un peu surpris que vous avez passé tant longtemps. Là je voulais voir si Martin il avait des... Il peut mettre plus d'équipement genre niveau 2. Ce serait bien. Non. On a encore un emplacement. On peut mettre un truc à la cou. Il n'y a qu'à mettre ça. On va relancer une partie vu qu'on a eu des mauvaises parties. Une qui laguait. L'autre qui... Qui marchait pas bien avec les gens. Ça fait deux fois qu'on tombe sur des Alex qui utilisent des pièges. C'est vrai que les gens ont tendance à rusher. Et du coup font pas attention aux pièges. Donc là j'avoue que c'est un peu le gros défaut des gens. C'est de juste pas faire attention aux pièges. On a perdu énormément de temps. Et c'est vrai que ça a l'air d'être potable. Ça a l'air d'être potable le coup des pièges. Peut-être niveau 3 avec l'augmentation des dégâts. On va faire ça. On va faire ça sur Alex. Je vais essayer de faire juste du piège destructeur en fait. Ça peut être intéressant. Pas utiliser le poison. Mais simplement faire énormément de dégâts avec les mines. C'est vrai que l'infection, comme j'ai dit, l'infection n'était pas vraiment très utile. En tout cas on va attendre qu'on récupère une nouvelle partie. C'est parti ! On reprend Tyron, notre casseur de porte. On va voir un peu comment ça va se passer avec les gens cette fois. J'ai l'impression qu'on... Il y a un truc un peu étrange avec cette mise à jour qu'il y a eu aujourd'hui. J'en ai déjà parlé sur les vidéos avec les masterminds. Mais on tombe souvent sur des gens bas niveau. Alors je sais pas si c'est juste une coïncidence ou pas. Mais moi en mastermind hier, je me tapais... Quand j'étais genre Alex niveau 6, je me tapais des gens qui étaient 30 et 40. J'ai passé un très très mauvais moment à augmenter Alex. C'était pareil pour Spencer avant de commencer à débloquer les bonnes cartes et tout ça. Alex pareil avant de débloquer un peu les bonnes cartes. Mais je me tapais que des gens niveau 25, 30, 40. Et honnêtement, ils m'ont roulé dessus tout le temps parce qu'ils étaient très résistants. Enfin on peut le voir avec mon Tyron. Mais là on tape... Ouais regarde, 5, 1, 1... Ouais super, c'est trop bien. Bon par contre là Alex elle est niveau 1. Ouais c'est bon, on devrait gagner facilement. Si les mecs sont pas cons... On prend ça... C'est bon. Pas besoin de rester 300 ans ici. Ça sert à rien. Surtout que c'est dangereux. Aucune personne vient de mêler, c'est cool. Aucune personne vient de mêler, c'est cool. Aucune personne vient de mêler, c'est cool. Très bien, bien joué, moins 15 secondes, c'est bien. Attention la mine. C'était stupide. Laissez-moi ouvrir les trois. Très bien. Voilà, ça c'est fait. Zomby... Il y a une mine qui va péter. Regardez moi il y a tout le monde qui s'est pris la mine. C'est une Alex Infection, donc c'est pas extrêmement malheureux, mais on va aller vite. Un zombie complètement teubé qui regarde le mur, faire apparaître les zombies comme ça, quoi qu'il y avait une mine sur le zombie, c'était ça le plus... Cette Alex aime bien contrôler les zombies, ça sert à rien honnêtement. Allez, bougez ! Ah non, d'accord, elle va prendre... Non mais arrête ! C'est débile. Ouais, la Alex elle fait des grosses conneries, c'est de contrôler les zombies, ça sert à rien. Enfin, pour Alex en tout cas. Les gens qui se soignent pas... C'est parti ! Allez, j'arrive pas ! Oh, ça fait du temps, tu vois. Je vous remercie beaucoup ! Ah, tu regardes ça. Allez, on y va. Ça va, on devrait lui rouler dessus. De toute façon, niveau 1 Alex elle a le deck par défaut et tout ça. Donc bon, ça va pas être très compliqué. On va faire gaffe à l'infection. J'aurais dû prendre une meilleure arme. C'est pas grave. On va faire ça. Non, on va faire ça. Et ça. Le chien il sert à rien. Ça, ça fait juste du temps pour nous. Crédit ici. Les mines. Ah, d'accord. C'est pas mal. Ça va péter. Mais réagis, connasse ! Enfin, recule ! Si tu veux pas te prendre la mine. Parce qu'elle l'a vu, hein, mais... Arrête, laisse-moi faire, putain. Bon, bah, va te faire foutre. Oh, les gens, quoi. Ça va, il y a encore le son de l'autre. Ah non, il est ici, putain. Je vois rien, par contre. La clé est ton. C'est ce moment-là. C'est ce moment-là. D'accord. Comme tu veux. Pourtant, j'ai tapé, hein. Ah, il y a la plante. Vous avez l'honneur de être le premier à witnesser la fruition d'un nouveau projet de recherche. Ok, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a la carte. Euh, là-bas. Genre, la Valérie, je sais pas ce qu'elle fout, mais il y a... Oh là là... Let's go, get a move on. Open this now. Come on, man. Now, who could possibly be carrying a security card? Ah non. J'ai rien dit, on va pas... J'ai cru qu'on avait la carte de sécurité. Ma faute. Ma faute. On va en profiter. On va en profiter pour changer d'arme. Ah, elle est morte. Ah ben oui. On a la clé. On a la carte. Oui, c'est bien ce que je dis. Désolé, je suis en train de perdre la tête. Donc l'autre regarde pas sa map. C'est bien. Genre, l'autre ne regarde pas du tout sa map. Il va falloir après revenir en arrière. C'est vraiment bien. Voilà. Merde. Merci. J'espère que le FPS est bien parce que sur le retour sur OBS, c'est pas top top. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fout l'autre? Non. Allez, bouge ton cul, connasse. Oh la la. Encore eux que le mastermind nous donne du temps avec ces bombiers et tout ça. Oh la la. Plus 20 secondes. Donc je sais pas. L'autre elle se touche. C'est bien. Ah bonjour. Oh mon dieu. Non mais même moi c'est pas fluide en fait. Je crois que ça vient de la connexion du jeu en fait. Ah plus 5% y'a pas de problème. Ravance pas. Fais gaffe. Ah y'a la plante. Je passe. Je passe. Je passe pas. Ah je vais mourir. Honnêtement. Elle devrait mourir l'autre comme ça elle réapparaît de l'autre côté. Enfin je sais pas. Yeaaah on nous a sauvé. Mais merde. On a pas eu le temps. Là par contre ça va mal le faire là. Non ça va. Oh la. Si toi tu tombes. Je vais te claquer. Je vais te mettre des bases. Regarde moi c'est débile. Je pouvais pas rester hors de portée. Ok. Ah y'a ça. Putain elle peut le faire souvent en soi. Bon c'est bon on peut y aller là ? Je pouvais pas taper parce que mon perso était en train de tousser là. C'est bon on peut y aller ? Putain. C'est rendu fou les gens. Je crois que quand les gens tousent ça fait moins 5 secondes aussi. Ou alors c'était une coïncidence. Merde. C'est bon on risque rien. On peut se soigner instantanément c'est juste débile quoi. Tant qu'on a du soin ça va. Roh les autres ils avancent pas quoi. Bah oui. Eh oui j'étais devant la porte et tu l'as ouverte et tout ça. C'est moi qui doit avancer et qui doit ouvrir les portes. Pas vous. C'est bon. Cassez vous. Y'a une mine derrière moi. Quelqu'un va bien marcher dessus. Non très bien. Par contre j'ai plus de soin là. On y va ou on... Là il peut me tuer. Il peut complètement me tuer. Alors encore une fois l'équipe hein. J'ai l'impression que les mines c'est... Putain mais moi j'avais des équipes où tu mettais des mines les mecs étaient désamorcés. T'avais l'impression qu'ils les désamorcés même avant que tu les poses les mines. Tellement que les mecs étaient à l'affût pour les mines et tout ça. Et les caméras aussi. Là j'ai l'impression de jouer avec des gens qui viennent d'avoir le jeu quoi. Allez vite je voudrais. Je vais faire ça. Là j'ai vraiment l'impression de jouer avec des gens qui découvrent le jeu. On va pas le finir là. On va pas le finir là. On va pas le finir. 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 Très bien. On va baisser ça. Ce sera pour revenir. Il y a une mine par terre. La plante là. Mais elle est dans un coin. On peut avancer. Donc j'espère que les gens vont plus venir. On va faire ça parce que les gens viennent pas apparemment. Très bien. Il y a une mine qui va péter je crois derrière moi. Oh la vache. Merde. Là par contre j'ai un problème. J'ai cru que c'était des mines qui explosaient. Au final non. Je ne me sens pas si bien ici. Pourquoi tu as toujours essayé de faire ça ? Tu ne vas pas réussir. On a plus rien dans l'inventaire. La première fois que j'ai ça. Est-ce que c'est là ou pas ? Non c'est pas là. On a un mec qui a des objets. Oh la vache. Ça met trop de temps. Il y a un petit lag. Je crois que c'est pour ça que l'image n'est pas bonne. Même moi ça... Merci. J'attendais qu'on m'aide. Vous n'allez pas avoir ça. On a une lance-roquette. La glisse de la mort. La relève. La glisse de la mort. La glisse de la mort. La glisse de la mort. Très bien. On va prendre la masse. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils font les autres. Je ne sais pas du tout ce qu'ils font. N'importe quoi apparemment. Putain. Il faut monter. Allez on se bouge le cul. Ça a commencé à être trop lourd. Tu as encore mis la plante ? Elle a encore mis la plante ? Bon il y a Januari qui est dessus normalement. Merde je ne regardais pas s'il y avait des mines ou pas. Il faudrait pouvoir la stun. Oh on a qu'à faire ça. Haha ça la bloque. On va la refaire descendre. Du coup je crois qu'elle ne peut pas attraper les gens en fait. Si elle est sur une plateforme qui bouge. J'hésite à passer parce que je ne sais pas si les autres ils ont... Ah quand elle était ouverte je crois qu'elle était stun. Ah là là c'est bon on passe, on passe, on passe, on passe. On passe. Ah mais elle n'a pas détruit. Je pensais qu'elle allait le détruire. Ça va péter. Ça va péter. Le timer en moins qu'on se penche. Il y a personne qui est devant la porte ? On est juste à côté de la porte. Quelqu'un aurait pu se mettre directement devant la porte pour l'ouvrir. C'est bon. Il faut juste attendre. On a encore 2 minutes 30. Quand on appuie sur le bouton de la porte il nous donne genre 1 minute je crois. C'est énorme. Et il faut attendre genre je dirais même pas 20 secondes. Peut-être. Oh putain c'est l'autre qui l'a déclenché. C'est pas moi. Là il nous faudrait un soin par l'autre. Donc ça ça marche aussi. Très bon on a gagné. Honnêtement la partie c'était une catastrophe. Mais on a quand même gagné quoi. Comme j'ai dit c'est... Oh putain ferme ta gueule. Comme j'ai dit c'est super simple. C'est super simple de gagner en... En survivant. Du coup on a fini tous les... Tous les défis. C'est ultra simple en survivant. C'est ultra simple. C'est ultra simple. On va voir la boîte. Danse otaku. C'est émode de zombie. Ah cool. Je vais pouvoir faire des émodes de zombie. Parce que j'ai pas d'émode pour les zombies. C'est quoi alors ? C'est un peu moche quand même. C'est un peu nul hein. Je peux pas dire. Mais bon quand on gagnera. Genre quand on fera des parties qui sont extrêmement simples et tout. On pourra danser sur eux. Mais voilà c'était les survivants. Honnêtement c'est pas super fun les survivants. Après quand vous êtes 4 et tout. Ca peut être marrant et tout. Mais vous allez enchaîner les parties. Vous allez... Honnêtement vous allez pas perdre. C'est impossible de perdre. C'est si vous savez ce que vous faites et tout ça. Et que vous arrivez niveau genre 10-15. Après vous avez augmentation de vie et des trucs comme ça. Honnêtement vous avez aucun problème après. C'est super simple. On va finir d'ouvrir les boîtes là. Survivant est méga simple. Survivant est méga simple à jouer. Comme un... Contre un... Un mastermind. Les masterminds sont... Se font rouler dessus la plupart du temps. Donc ça c'est toutes les habilités au niveau 3. Mais le problème en fait ce truc qui est bizarre. C'est que une fois qu'on aura tout débloqué. Bah les points ils serviront plus à rien quoi. Ils serviront juste pour ouvrir des boîtes jaunes. Et les jaunes ça donne des skins ou des trucs comme ça. C'est pas intéressant. Ça c'est des boîtes qui aident en fait pour le jeu. Mais... Pour... Pour le gameplay. Mais les autres non. Il en restera plus qu'une. Voilà. Ce sera tout pour... Résenter une résistance. Avec les... Les survivants. Euh... Ouais bah vous me direz si vous aimez peut-être le... Quand même je crois que le mastermind est plus intéressant à regarder que les survivants. Parce que les survivants ça revient tout le temps à la même chose. Même si vous jouez avec différents personnages. Vous avez juste des habilités qui changent. Mais sinon c'est toujours courir, rusher les objectifs. Et puis voilà. Comme ça le mastermind peut pas réagir du tout. Et puis mastermind il devient fou. Et il rage quitte. En gros c'est ça. Bon... Ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bonne soirée. Bonne journée. Portez vous bien. Et à la prochaine. Ciao ciao.